Salut à tous, c'est parti pour un nouveau numéro de DFC au débat. Ce soir c'est Marvin Martin qui répond à vos questions. Salut Marvin, est-ce que ça va ? Ça va, impeccable, merci beaucoup. Très content d'être là. Petit coup de maquillage avant l'émission, c'est toujours utile. Alors en attendant que vous, vous posiez vos questions dans les commentaires de la vidéo, moi j'ai déjà eu des petites questions à te poser. Tu as eu un début de saison un peu difficile jusqu'à présent, tu as enchaîné les blessures. Comment ça se passe au quotidien ? Tu assistes quand même aux entraînements ? Le quotidien il ressemble à quoi quand on est blessé ? Quand on est blessé, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Après on reprend tout ce qui est soin, tout ce qui fait partie du processus pour revenir en pleine forme. Donc voilà, mais on est toujours avec les potes, on essaye de regarder les entraînements quand on peut. Et puis voilà, c'est vrai qu'il faut beaucoup de patience parce qu'on a envie de revenir vite. Mais en tout cas ça se passe bien, même si on est blessé. Voilà, une super ambiance et en tout cas on fait tout pour suivre les copains. Tu avais déjà été stoppé par le physique quand tu étais plus jeune, quand tu voulais intégrer Claire Fontaine. Et là ça revient, plusieurs années après, c'est un peu difficile j'imagine. Oui, c'est difficile bien sûr, mais bon après comme je l'ai dit, avant j'ai rarement été blessé. J'ai eu une période où c'était un peu plus délicat, mais bon maintenant au jour d'aujourd'hui tout va bien, je suis content et puis je vais tout faire pour revenir à mon meilleur niveau. On va en plateau ? Tu me suis ? Allez, on y va. Vous en tout cas, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Attends, on va pas trop vite sinon ils vont pas suivre la caméra. On va aller doucement sinon. J'avais une petite question aussi parce que j'ai entendu que t'étais apparue dans un film il y a trois ans. Tu nous en dis un petit peu, quelques mots avant d'aller en plateau ? Juste deux mots ? Non, c'était une expérience franchement formidable. J'ai eu l'opportunité et la chance de pouvoir jouer dans ce film-là, j'étais très content. J'ai vu un peu tout ce qui se passe autour parce que je savais pas comment ça se passait. Peut-être qu'on te reverra un jour dans un film ? Allez, bonne émission ! Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission foot, DFCO et débat, vous en avez l'habitude. Et d'abord, un grand merci, un grand bravo. Vous avez battu le record la semaine passée avec Oussama Haddadi. On espère faire aussi bien ce soir. On va mettre la pression sur notre invité, c'est Marvin Martin. Bonsoir Marvin. Bonsoir. À vos côtés, un amoureux du DFCO, mais aussi de Sochaux. C'est Johan Ollid. Bonsoir Johan. Salut. Et puis à mes côtés, il sera votre relais, votre porte-voix, c'est Mathi. Bonsoir Mathi. Bonsoir. Déjà des petites observations. Déjà des petites observations. On a Christina qui nous demande, déjà, on va tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que tu vas jouer contre Saint-Etienne ? Alors, je suis apte, tout va bien. Après, c'est les choix du coach, mais en tout cas, ça s'est super bien passé cette semaine et puis j'espère être dans le groupe. Alors, on va revenir un petit peu en arrière sur le match de ce week-end. C'était à Rennes. Vous avez ramené un point après trois défaites consécutives. Est-ce que c'est un nouveau départ ? On l'espère. C'est vrai qu'on restait sur une mauvaise série. On sait que dans le foot, ça peut aller vite. Ce point était important. On avait envie de ramener des points. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, il reste un match très important. Enfin, des matchs, mais celui qui arrive ce week-end pour bonifier un peu le point du nul à Rennes, il faut prendre les trois points à domicile. Ça reste un bon point, même s'il y a quelques regrets, parce qu'on a senti qu'il y avait quand même du nul à faire. Bien sûr, je pense qu'il y avait des regrets. Après, comme on a dit, je pense que c'est un très bon point à Rennes. Après, ils ont aussi des opportunités. Donc, je pense que c'est un bon point et il faut continuer comme ça sur cette dynamique-là. Yohann, il fallait réenclencher une dynamique ? Oui, après trois défaites consécutives, c'était difficile. C'est vite possible d'avoir la tête un peu dans le sac et puis d'enchaîner une série de défaites, même si effectivement, on aurait pu espérer les trois points. On va se contenter du nul, surtout que c'est un match à l'extérieur. On sait les difficultés qu'a le DFCO cette saison à l'extérieur. Ramener un point de Rennes, c'est toujours bon à prendre. Du coup, pour l'instant, on est encore un vaincu en Bretagne, c'est déjà ça. Comment vous l'expliquez, cette différence entre votre jeu à domicile et les difficultés à l'extérieur ? Ça, c'est toujours des choses compliquées à expliquer parce que sinon, je pense qu'on rectifierait très vite. Maintenant, on travaille. On sait qu'à domicile, c'est déjà une très bonne chose. C'est qu'on est très, très chien à jouer. Je pense qu'on a une très bonne équipe. Après, à l'extérieur, il faut essayer de prendre des points là où on peut prendre et essayer de s'améliorer sur certains points. Tous les observateurs louent votre qualité de jeu. Est-ce que ce n'est pas frustrant finalement de ne pas être aussi bien récompensé en termes de points ? Bien sûr, c'est très frustrant. Surtout, moi, j'ai été éloigné des terrains. Je regardais à la télé ou dans les tribunes. Et quand on voit la qualité de jeu qu'on a, je pense qu'on ne mérite vraiment pas notre place. Après, c'est comme ça. On a eu des opportunités. On n'a pas su les concrétiser. Et puis aujourd'hui, on se retrouve là. Maintenant, on va tout faire pour s'en sortir. Vous avez sans doute découvert beaucoup de joueurs en arrivant ici à Dijon. Est-ce que vous êtes étonné notamment de la duo d'attaque Tavares-Dioni qui a vraiment explosé ? Non, pas du tout. Parce qu'on les côtoie tous les jours à l'entraînement. Ce sont des très bons joueurs. Franchement, ils sont complémentaires. Ce sont des qualités franchement énormes. Donc, moi, je ne suis pas surpris du tout. Mathi ? On a des questions de Notov qui nous demandent. Est-ce que tu ne te sens pas trop frustré, toi, de cette saison avec toutes les blessures que tu as eues ? Bien sûr que si. Parce qu'en venant ici, j'avais vraiment envie d'un nouveau challenge. Et puis surtout aider les potes pour se maintenir au plus rapidement. Maintenant, c'est comme ça. Les blessures, on ne peut pas s'avoir avant. Ça arrive. En tout cas, j'ai toujours tout fait pour être à mon meilleur niveau, à revenir en tout cas le plus rapidement possible et être à mon meilleur niveau le jour où je reviens. Donc, en ce moment, tout va bien et je suis très content. Et PA qui nous demande, est-ce que toi, tu aimerais rester à Dijon à la fin de ton prêt ? Bien sûr, pourquoi pas. Après, il faut voir. Mais c'est une équipe qui me plaît énormément. Il y a une super ambiance. Comme je l'ai dit, je l'ai toujours dit, c'est un groupe extraordinaire. On s'entend tous bien, donc pourquoi pas. Et au niveau du jeu, ça me convient parfaitement. Il faut savoir que vous êtes toujours sous contrat avec Lille jusqu'en 2019, c'est ça ? Ils vous suivent toujours ? Ils vous gardent de contact avec vous ? Moi, personnellement, je n'ai eu personne au téléphone et tout, mais mon agent les a eus et ils me suivent. Donc voilà, ils regardent en tout cas s'ils jouent, si physiquement ça va et pour essayer de voir l'année prochaine. Justement, quand vous avez signé au DFCO, vous avez dit, mon objectif, c'est d'abord de retrouver du plaisir. Est-ce que vous l'avez retrouvé, ce plaisir ? Alors c'est vrai que c'était compliqué, surtout au début, parce que j'ai enchaîné, même si c'était des petites blessures, mais j'ai enchaîné. Et puis après, c'est vrai que c'est énormément de plaisir. Comme je l'ai dit, il y a un super groupe. Donc même quand j'ai été blessé, tout le monde m'envoyait des messages, tout le monde était là avec moi. Et ça, ça fait du bien, donc je ne les remercierai jamais assez. Et puis sur le terrain, je reprends vraiment énormément de plaisir. Yohan, on sent qu'il apporte une vraie plus-value quand il est sur le terrain, techniquement, sur les coups de pied arrêtés ? Oui, ce n'est pas une surprise non plus. On connaît la qualité du joueur. D'ailleurs, si Dijon a pu l'offrir en quelque sorte cette saison, c'était quand même un petit peu un miracle. Et donc, il y a eu beaucoup d'attentes autour de lui. Ça n'a dû pas être facile à gérer non plus. Maintenant, j'imagine que lui, c'est le premier déçu de sa saison, parce qu'effectivement, on aurait tous aimé qu'il apporte beaucoup plus et qu'il retrouve son niveau. Et c'est vrai que quand on repart sur les périodes de sa jeunesse, même s'il est encore très jeune, à Sochaux, il avait un niveau encore largement supérieur à celui qu'il a maintenant. Donc, il apporte déjà beaucoup quand il peut jouer. Je pense qu'il peut apporter encore plus. Ce serait dommage si ça ne nous sert pas à nous dans les prochaines saisons. Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez justement apporté pour l'instant ? Content ? Comme il l'a dit, je peux faire beaucoup de mieux. Après, c'est vrai que c'est toujours compliqué quand on s'arrête 10, 15 jours ou 3 semaines, physiquement, à retrouver le rythme. Il faut toujours un petit temps. Mais comme je l'ai dit, je fais tout pour à chaque fois être le mieux sur le terrain. Et là, ça se passe super bien. Et je fais tout pour qu'au niveau du rythme, je sois au top. Et dès que je suis sur le terrain, en tout cas, je donne tout. On a plusieurs questions sur l'ambiance au stade. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'ambiance à Dijon, par rapport, par exemple, à Sochaux ou à Lille, on nous demande ? Ça me fait penser un peu à Sochaux. C'est vraiment un club familial. On sent que tout le monde est derrière nous. Et franchement, c'est vraiment une super ambiance. Et ça fait plaisir de retrouver tout ça. Méti ? Non ? On continue. Dijon, c'était le club idéal pour vous relancer, ce club familial. On sait qu'au libéral du Guillaume, il vous soutient beaucoup. Les supporters aussi ? Énormément, oui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait du bien. Parce que de savoir que le coach, le staff, les joueurs, tout le monde est derrière moi, le président. Donc ça fait énormément de bien. Ils ont énormément confiance en moi. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je reviens, je suis bien, je me sens bien. Et je retrouve cette confiance-là. Allez, on va acheter un petit coup d'œil sur le classement de la Ligue 1 après cette dernière journée ce week-end. C'était la 29e journée. Il reste donc 9 matchs à jouer dans cette Ligue 1. Et sur le podium, on retrouve Monaco et désormais Paris nouveau de fin. Nice est 3e. Nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est la deuxième partie de tableau. Et on va voir que ça s'est un petit peu creusé pour le DFCO, qui a néanmoins laissé sa place de barragiste à Nancy. Dijon, 17e avec 28 points et 4 points de retard sur Metz. Ça se creuse un petit peu devant vous, Marine ? Un petit peu, oui. Après, on voit que ça va très vite. C'est encore serré. Je pense que déjà, si on gagne ce week-end, ça peut nous faire énormément de bien. Après, il ne faut pas se voler la face. On sait qu'il y a un petit championnat entre nous. Et il va falloir tout faire pour rester dans cette zone-là. Et surtout pas perdre des points et redescendre un petit peu. La situation se tend un petit peu plus, Johan ? Oui, un petit peu, parce qu'on voit que ça se creuse. On voit que la 19e et la 20e place seront quasiment déjà allouées à Bastia et à Lorient. Il va falloir se battre contre Nancy. On sait qu'on a un match contre Nancy en fin de saison. On espère évidemment récupérer tous les points qu'il faut pour ne pas jouer notre maintien ou cette place de barragiste d'ici là. Mais on arrive logiquement en fin de saison. Et maintenant, comme l'a dit Marvin, chaque point va compter. Et c'est pour ça qu'on va se contenter du match nul contre Rennes le week-end dernier. Et qu'il faudra récupérer au moins trois points contre Saint-Etienne dimanche. Dimanche, donc à 17h Saint-Etienne. On sait que le match allé, vous avez laissé un goût amer avec ce pénalty à la fin. Il est toujours en travers de la gorge. Vous y pensez encore ? Après, ça aurait été le seul match, oui. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de matchs où à la fin, on s'est fait un peu rattraper. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je disais qu'on ne mérite pas cette place. Parce qu'on a vu que même contre des grosses équipes, on méritait de faire des bons résultats. Et des fois, dans les dernières minutes, on craquait un peu. C'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, aujourd'hui, on est là et il faut se battre pour garder cette place-là. Ou essayer de remonter un petit peu. Et voilà, on va tout faire pour. Vous savez qu'il y a eu pas mal de polémiques avec les arbitres. Est-ce que vous vous sentez respecté, vous qui avez un statut, entre guillemets ? Honnêtement, non. J'ai vu des matchs où c'était vraiment compliqué. Et puis après, on voit très bien que des fois, les petits clubs, c'est toujours désavantagé. On peut dire ce qu'on veut. Il y a des matchs où, clairement, presque on ne peut rien faire. Il y a un match à Lorient où on gagne. Je ne sais même pas, franchement, honnêtement, comment on fait pour gagner. Parce que c'était vraiment des décisions contre nous. Alors, c'est vrai qu'une, deux. Mais là, ça a commencé à faire beaucoup. Après, moi, je suis quelqu'un que je n'aime pas trop parler sur les arbitres. Je sais que c'est difficile. Difficile pour eux. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un petit désavantage quand tu es dans un plus petit club. Alors, on a JP qui nous demande, est-ce que la place de barragiste fait peur à Dijon ? Non, parce qu'aujourd'hui, c'est une chance. L'année dernière, les trois derniers descendaient. Là, c'est une chance. Donc, il va falloir, même si on est barragiste, il va falloir tout donner et tout faire. C'est une chance en plus pour nous. Honnêtement, voilà, si on peut accrocher cette place, on l'accroche. Et puis, on se battra sur deux matchs pour rester en Ligue 1. Et Christopher revient sur les blessures. Il nous demande, est-ce que tu as une angoisse de rechuter ? Est-ce que tu joues moins à fond à cause de ça ? Non, non, non. Ça, je me donne toujours à fond. Et peut-être que c'est ça aussi, des fois, qui fait mon défaut. Et souvent, il y a des gens qui me le disent. Même à l'entraînement, tout ça, calme-toi un peu. Mais bon, quand tu es éloigné des terrains, tu n'as qu'une envie. C'est de revenir et de tout donner. Donc, non, je ne pense vraiment pas à ça. Et il ne faut surtout pas y penser. Parce que, voilà, c'est sûr que tu te reblesses. Donc, je fais attention de tout ça. Ce match, donc, face à Saint-Etienne, est important. En plus, il y a une trêve internationale qui arrive derrière. Ce serait important de partir sereinement sur 10 jours de travail ? Bien sûr. Comme tous les matchs jusqu'à la fin de saison, ça va être super important. Après, il y a des matchs, on va recevoir Nancy, Bastia. Ça, c'est des matchs, il faut absolument, contre les concurrents, il faut absolument gagner. Et puis, les matchs, voilà, comme dimanche, pareil, il faut gagner. Il n'y a pas un match où il faut se dire, bon, on va le prendre à la légère, tout ça. Non, il faut prendre tous les points qu'on peut prendre. Dans le groupe, est-ce que vous êtes un des leaders de vestiaire ou pas du tout ? J'essaye, j'essaye. Après, c'est vrai que c'est compliqué avec mes blessures que j'ai eues. Mais j'essaye vraiment d'apporter ce que je peux apporter. Après, il y a des cadres, voilà, comme Cédric Varro ou Florent Ballemont qui sont là et qui ont les mots pour nous faire avancer. Mais c'est vrai que j'essaye de donner ma petite expérience. Florent, c'était une des raisons pour lesquelles vous êtes venu ici ? Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que, comme je l'ai dit, moi, je n'ai vraiment pas dit, enfin, Dijon ou pas Dijon, j'avais qu'une envie, c'était de jouer. Je savais qu'à Lille, je n'aurais pas eu le temps de jouer avec l'ancien coach, mais j'avais qu'une envie. Et puis voilà, j'ai eu Flo. Et c'est vrai que, en sachant qu'il était là, ça a tout de suite favorisé pour que je vienne ici. C'est une doublette ? Oui, ça facilite l'intégration, forcément. Parce que c'est quand même compliqué d'arriver comme ça, d'avoir le poids sur ses épaules de tout un club, presque. Parce que, comme on l'a dit, quand il est arrivé, on avait beaucoup d'espoir. On espérait qu'il se remette rapidement de la blessure et qu'il puisse vraiment nous aider à nous maintenir. Oui, c'est une bonne doublette au milieu de terrain. En plus, ils se connaissent depuis longtemps, maintenant aussi. Et puis, ça a l'air d'être des super mecs tous les deux. Donc, je pense que c'était plus facile pour s'entendre. Vous avez suité beaucoup d'espoir. Il y a aussi pas mal de critiques. Qu'est-ce que vous avez été touché ces dernières années par tous ces mots qui ont été prononcés ? Non, honnêtement, non. Parce que là, ça fait pas mal d'années que j'en ai des critiques. Donc, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je ne regarde pas les journaux, tout ça. Donc, je ne me prends pas la tête avec ça. C'est déjà assez compliqué avec les blessures. Donc, si je regarde ça, je suis quelqu'un de très fort mentalement. Donc, ça, ça ne m'atteint pas. Vous aviez dit aussi que l'équipe de France restait dans un coin de votre tête. C'est toujours le cas ? Bien sûr. Quand on est footballeur pro, on n'a qu'une envie et qu'on a goûté à l'équipe de France, c'est d'y retourner. Après, malheureusement, avec les blessures, tout ça, c'était un peu compliqué. Mais en tout cas, j'y pense, bien sûr. Après, je sais que ça va être très, très compliqué. Il va falloir tout donner avec son club. Mais en tout cas, j'y pense. Et pourquoi pas y retourner ? D'autres joueurs de l'UFCO qui pourraient jouer en équipe de France ? Baptiste Rennais, on avance. Oui, Baptiste. C'est vrai qu'il fait une énorme saison. Il nous a sauvés pas mal de fois. Et franchement, c'est un super gardien. Après, il y a pas mal de joueurs, comme Aloïs Johnny, Pierre Aless Melo aussi, qui est un très bon joueur. Il y en a pas mal qui, je pense que dans les années à venir, peuvent goûter à ça. Baptiste, en équipe de France, Yves ? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le veulent en équipe de France. C'est vrai que si on se base uniquement sur les performances, il n'y a pas photo. Il est au moins du niveau d'un Benoît Costil, qui aujourd'hui est, lui, potentiellement sélectionnable. Il pourrait avoir sa place. Maintenant, je crois qu'ils se sont un peu tirés la bourre en plus le week-end dernier à Rennes avec Costil, justement. Ça serait une juste récompense pour Baptiste, qui est vraiment un des maintiens, un des cadres de ce club depuis maintenant de nombreuses années, qui avait fait une mauvaise expérience à Lorient et qui est revenu ici bien plus fort, je trouve. Baptiste, des questions ? On a encore quelques remarques sur les blessures. Christopher, qui nous dit que tu as plus de mental que Gourcuf. Félicitations à toi de l'avoir fait mentir, puisqu'il ne te voyait pas revenir à ce niveau-là. Et Péa, qui nous dit, est-ce que tu envisageais d'arrêter ? Non, alors après, c'est vrai que j'avais pensé, après un match, c'était après ma rentrée à Nancy, où c'était vraiment compliqué. Et j'en ai parlé avec le coach, mais comme je l'ai toujours dit, le lendemain ou deux, trois jours après, c'est oublié, parce que, qu'est-ce que je vais faire ? Moi, je suis vraiment passionné, un amoureux du football, et je ne me vois pas arrêter, et surtout à cause de blessures. Il y en a plein qui ont d'énormes blessures, et moi, j'ai été justement faire une rééduque à Carpap, où tu vois, vraiment des accidents, des trucs, et tu te dis, tu n'as pas le droit d'arrêter, tu n'as pas le droit de te plaindre, parce que les gens, ils sont toujours là avec le sourire, à te motiver, à se motiver, et donc on n'a pas le droit, et en tout cas, moi, je n'arrêterai jamais pour ça. Est-ce qu'on ne se sent pas plus fort, justement, après toutes ces épreuves ? Si, si, bien sûr. Après, comme je l'ai dit, des fois, c'est difficile, parce que tu repars dans un truc où, déjà, ça fait mal, après, le lendemain, c'est des soins, c'est ceci, tu regardes les potes s'entraîner, tu regardes à la télé. Donc, des fois, c'est vraiment dur, mais ça te renforce, ça te renforce, et puis, voilà, aujourd'hui, tout va bien, et ça va continuer. Il y a eu un petit but en préparation, il n'y en a pas eu pour l'instant, en championnat ou en coupe ? C'est quelque chose qui vous trase un peu dans la tête ? Bien sûr, c'est une envie, j'étais bien parti avec la préparation, mais bon, c'est, voilà, moi, après, comme je l'ai toujours dit, moi, même une passe décisive, je suis super content, et j'ai toujours été comme ça, une passe, ça me fait autant plaisir qu'un but, donc, même si je ne marque pas et que je fasse plus de pas, je suis super, je reste super content. D'ailleurs, le quatrième meilleur passeur de la Ligue 1, actuellement, en activité, Johan, c'est un de ses talents, la passe décisive ? Oui, c'est ça, bah oui, enfin, si on regarde même sur les statistiques sur ces dernières saisons, je crois que sa meilleure saison, en tant que buteur, il a dû mettre 3 ou 4 buts, je crois, sur le point, peut-être un peu plus, bon, en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est un véritable apport au milieu de terrain, il a une super vision de jeu, il a une super qualité de passe, il tire très bien les coups francs aussi, donc, voilà, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, et quand on voit Julio Tavares ou Loïs Diony devant, on se dit que, bien servi par Marvin, ça peut marcher, ouais. Allez, on regarde ce qui vous attend dans les semaines à venir avec le calendrier, donc on l'a dit, dimanche à 17h, la réception de Saint-Etienne avant une trêve internationale, après, gros rendez-vous à Marseille au Vélodrome, ça sera le 1er avril, et puis la réception de Bastia, l'une des trois premières réceptions, parce qu'il y aura Bastia, Angers et Nancy qui vont arriver, ces trois matchs-là seront capitaux pour le match. Tout à fait, c'est ça, comme je l'ai dit, c'est des concurrents, enfin, Angers a pris un peu plus, mais c'est des concurrents, il va falloir gagner, je pense qu'il va falloir, de toute façon, essayer de gagner tous nos matchs à domicile, et puis après, des matchs comme Marseille, on sait que c'est des matchs bonus, on peut faire un coup, on l'a démontré, on n'a pas été ridicule face aux grosses équipes, même s'ils marchent super bien à domicile, mais en tout cas, je pense qu'on peut faire quelque chose face à Marseille chez eux. – Vous avez été meilleur face aux gros, même, quasiment, cette année, on a vu que vous aviez bousculé Monaco. – Oui, non, mais c'est clair, c'est pour ça que je dis qu'on n'est jamais ridicule face aux gros, et donc, il faut continuer, et on sait que Marseille, c'est toujours un peu, voilà, avec l'ambiance, le stade et tout, mais il va falloir y aller comme on sait faire, comme on sait jouer, et puis on verra comment ça va se passer. – Mathie, Julie nous demande des nouvelles, un petit peu des blessés dans l'équipe. – Alors là, des blessés, il y a Vincent, je pense qu'il va reprendre apparemment, ce n'est pas grave, enfin, c'est grave qu'on pensait, donc je pense qu'avec un petit peu de repos, il reviendra plus vite, et après, je pense que c'est… – Jordan aussi qui a repris, je crois, Jordan de Marier. – Oui, il a repris, il a joué avec la réserve, non, sinon, je pense que, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. – On a des questions encore sur toi, sur ton avenir personnel, Baptiste, qui nous demande si au last appel à Lyon, est-ce que tu y vas ? – Bien sûr, oui, bien sûr, enfin, je pense que n'importe qui, au last appel, il va, donc, bien sûr. – Autre grande figure du football, c'est Bielsa, l'année prochaine, à Lille, si vous retournez à Lille, ça ne vous fait pas peur, ça ? – Non, déjà, je ne connais pas, après, c'est vrai qu'on entend pas mal de choses à côté, mais non, non, moi, ça, honnêtement, ça ne me fait pas peur, après, je pense que, voilà, il a ses qualités, ses défauts, mais en tout cas, moi, ça ne me fait pas peur, et ça peut bien se passer, donc, on verra bien. – Il y a des différentes de l'Augli, ou ? – Ce n'est pas le même style, oui. – Oui, oui, c'est clair. – Une dernière petite question, Elsa Besin, qui travaille avec nous, nous demande, est-ce que tu aimes la vie d'Ijonaise ? – Oui, alors, c'est vrai que j'ai été très surpris, mais franchement, il y a une super ville, c'est super beau et tout, et je me plais vraiment ici. – Tu as trouvé une maison ? Parce que quand Florent Balmont était venu ici, il nous avait défilé. – Il m'a hébergé, après, ça m'a permis de gratter deux, trois loyers, donc je le remercie aujourd'hui. – Eh bien, nous, on va vous remercier aussi d'être venu ce soir sur notre plateau. Merci, Johan aussi. – Merci. – Merci, Amati, d'avoir relayé vos questions. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine, le FCO qui sera d'ailleurs à Londres la semaine prochaine, le mercredi, pour un entraînement délocalisé. D'ici là, bonne semaine à tous, et puis bon match, passe au vert. Sous-titrage ST' 501